...comme tous les matins. Bonjour Mokala. Bonjour Fatih. Alors le réveil, ça a été ? Oui, ça va, on est d'attaque comme toujours. Comme d'habitude. Puisqu'on est d'attaque, attaquons avec l'Observateur. L'Observateur qui braque ses projecteurs sur cette crise à la société africaine de raffinage, l'Observateur emprunte aux militaires leur jargon, sard de combat, mais c'est un calambour pour parler de la situation de guerre. Chars, normalement on dit chars de combat, mais l'Observateur fait exprès pour parler de sard de combat au palais. Le plan de riposte de Makissal pour sécuriser le stock de la Sénélec et mettre fin à l'arrêt de la raffinerie. Dernière minute avec encore une identité remarquable qui s'en va. Le professeur Moustapha Sourang est décédé hier soir, quelques temps après son évacuation à l'hôpital. L'Ouga se drame à L'Ouga, retrouvé après sa fugue, une nouvelle mariée se suicide en mer. Pandémie du Covid-19 ou de la Covid-19 si vous voulez. Le Sénégal, deuxième pays, le plus mortel en Afrique de l'Ouest. Corona toujours avec Sérine Babakar Simansour qui s'adresse aux autorités. En ces termes, dites la vérité aux Sénégalais. C'est la énième fois qu'il répète cela. Et il dit que les gens arrêtent de parler et se mettent au travail. Ce qui a le mérite d'être clair. Et puis cette attaque barbare perpétrée contre nos confrères des échos qui, après avoir révélé que Sérine Moustapha Sy est positive à la Covid-19 et est internée à l'hôpital principal, les échos ont subi hier la furue de Nervi Moustachidine qui saccage, disons, la rédaction. Toujours ce serment du khalif général des Tidjans par rapport à la gestion de la pandémie de la Covid-19. Le khalif qui nous dit, Sérine Babakar Simansour, l'État doit dire la vérité aux Sénégalais. Toujours hécatombe du coronavirus, la vérité revient. Et c'est cette fois-ci le témoin qui se demande et si le gouvernement nous disait la vérité. Parce que ce que constate le co-témoin, c'est quoi ? C'est que face à l'avalanche de décès intervenus ces derniers jours, les statistiques gouvernementales apparaissent bien ridicules. A l'évidence, le gouvernement ne dit pas la vérité aux Sénégalais à propos du coronavirus. C'est un peu la conviction du témoin. Lasse cinq mois de Covid-19 au Sénégal, Lasse nous dit que la peur cède la place à l'amusement. Et puis, Cheikh Imahignas, le cinquième khalife de Médina Baye, un paragon du savoir à la tête de la Fayda. L'oreillette de Lasse, on s'intéresse à la levée de Mansour Kama, le khalife général des Tidjan, bloqué à l'entrée à cause de son masque. Finalement, tout s'est bien passé. L'enquête qui revient un peu sur le coronavirus et l'absence d'évacuation sanitaire. L'enquête nous dit les dures réalités locales. Le journal nous renseigne que, coincés au pays, certains VIP sont confrontés aux dures réalités du système sanitaire national. Braquage magasin chinois, le cerveau radié de la police pour vol est un flambeur. Saccage du journal Les Echos, le quotidien emprunte les sigles du parti de l'unité et du rassemblement pour parler de pure barbarie. Le parti de Serine Moustapha si déclare adresser ses avertissements à la rédaction et puis à la levée du corps de Mansour Kama, ce témoignage de Boune Abdelhajoun, l'ancien premier ministre. Personne ne peut écrire l'histoire économique de ce pays sans Mansour Kama. Libération qui nous parle du vol de 223 ordinateurs à l'agence de l'informatique de l'État. J'y parviens. Le gendarme ouvrait les portes aux voleurs. Quand même, c'est assez cocasse parce que le gendarme, il est chargé un peu de faire en sorte que les voleurs n'entrent pas. Mais c'est le gendarme qui ouvrait les portes aux voleurs. Et le journal nous apprend comment Moussa Fahy, détaché au poste de garde de l'ADI depuis 2019, est tombé. Il jure dans un premier temps qu'il ne sait pas pourquoi il a fait ça avant de passer aux aveux. Les journaux sportifs record qui s'intéressent un peu à Ghanne Gueye et nous annoncent un peu son probable retour en Angleterre. Ghanne quitterait le PSG après la Champions League. Le PSG qui s'apprête à jouer l'Atalanta-Bergame en quart de finale de Ligue des Champions. Et puis, Stade qui nous dit que ce sera un mois d'août. Foot-foot. Les footers vont pourlècher les babines, comme on dit. Parce qu'avec la Champions League, l'Europa League et la Ligue 1, la saison de foot, voilà. Il y aura du foot à la télé. Oumar Daf, sur le match amical socio-PSG, se confrontait au très, très haut niveau pour apprendre. Sous-nous l'âme pour terminer. Neuf combats, quatre victoires, cinq défaites. Face touche le fond. Bon, c'est tout. Merci beaucoup, Mortala. Chère Tidiane, Ghana et le PSG, ça revient encore. Mais moi, habillé par... La première ou la gueule. Habillé par Mounefard. Habillé par Mounefard. En tout cas, très belle tenue, Mortala.